Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir le décor est un petit peu différent parce que je vais vous faire une vidéo dédiée au nettoyage sneakers et plus particulièrement au nettoyage des sneakers en dain alors on dit généralement dain mais là ça va être des sneakers en veuvelours en fait ça se ressemble beaucoup mais c'est pas exactement du dain donc je vais vous présenter un petit peu le procédé pour faire ça voilà donc moi je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche pour le faire parce que le dain c'est assez spécifique à nettoyer ça se nettoie pas comme des sneakers en cuir, c'est un petit peu différent même s'il y a des produits comme Crêpe Protect etc qui vantent le fait qu'ils nettoient les paires en dain c'est pas forcément le cas et je vais vous montrer pourquoi donc j'ai pris quelques produits que je vais vous présenter avec des brosses un petit peu différentes également on va regarder ça ensemble et sur ce on y va ok donc au niveau de la paire, vous l'aurez sûrement reconnu si vous suivez la chaîne il s'agit de la Diadora N9000 que Justmatchit avait coppt pour moi dans la vidéo où je lui demandais de me faire une tenue à moins de 50€ sur Vinted il avait coppt cette paire pour vraiment pas cher le seul petit bémol c'est qu'elle était dans un état assez sale donc voilà vous pouvez voir un petit peu la paire, elle a pas mal de petits défauts voilà notamment sur le devant ici on peut voir qu'il y a quand même un petit peu de sale voilà on peut voir qu'elle est pas totalement nickel que ce soit en dessous ou au dessus c'est une paire qui est dans un mauvais état donc on va regarder ça ensemble donc premièrement et une des premières choses à faire quand on veut nettoyer ses sneakers c'est d'utiliser des embauchoirs alors du coup pour l'occasion moi j'ai acheté des embauchoirs en bois parce que j'en possède en plastique mais c'est pas la folie voilà donc c'est bien reçu dans une belle petite boîte en carton donc c'est reçu comme ceci voilà donc avec un petit papier de soie c'est vraiment top donc voilà là on a l'embauchoir en question donc en bois de hêtre on peut voir que c'est assez voilà c'est la première fois que les unbox je l'ai déjà utilisé mais voilà j'ai pas enlevé ça donc ça en fait c'est tout simple à placer donc en fait on prend sa paire voilà on la met comme ceci on pousse et ça va vous permettre vraiment de garder la forme de votre chaussure et pour faire du nettoyage moi je trouve qu'il n'y a pas mieux en fait tout simplement parce que ça permet de garder justement le shape de la paire et ça évite qu'elle soit un peu molle etc quand tu nettoies donc voilà ces embauchoirs de toute façon je vous les mets en description ils ne sont pas très chers je crois qu'ils coûtent 20 balles ou 26 balles je ne sais plus exactement je vous mets les liens en description si jamais vous voulez vous les prendre et ils sont vraiment de bonne qualité ensuite la deuxième étape ça va être vraiment d'enlever les lacets voilà donc qui est super important même si ça peut paraître un peu bête il faut toujours enlever vos lacets c'est rapide je vais vous faire ça vite donc voilà là j'ai retiré les lacets et on va les mettre sur le côté on n'en a plus besoin alors après on peut nettoyer les lacets moi dans mon cas les lacets sont assez propres donc je ne vais pas forcément les nettoyer je ne vois pas trop l'intérêt donc on peut voir sur la paire voilà juste ici donc on a principalement du dind je vais rester sur le terme dind même si c'est du veuve lourd donc on a du dind sur cette partie à l'arrière on a des empiècements à l'avant également qui sont en dind ici c'est plus textile voilà là pareil on a du dind aussi également donc moi je vais m'occuper principalement des parties en dind qui sont le plus complexe à nettoyer donc je vais mettre des gants voilà en latex pas forcément nécessaire mais comme il y a des produits un petit peu solvants je préfère éviter de m'en mettre plein les doigts donc je vais mettre des petits gants comme ceci donc au niveau des matériaux que je vais utiliser il va y avoir trois brosses enfin deux brosses différentes il va y avoir une brosse crêpe voilà qui est comme ceci donc c'est les brosses un petit peu voilà un peu chelou en caoutchouc ces brosses là ça va vous servir tout simplement à raviver le dind qui va vous permettre en fait d'enlever toutes les parties un peu blanches etc ça va en fait entre guillemets brosser le dind alors par contre c'est une brosse qui est assez violente donc voilà c'est pas une brosse à utiliser tous les jours pour l'entretien de votre dind parce que ça risque en fait de le détériorer à terme ensuite on aura une brosse laiton voilà donc c'est une brosse en fait ici voilà au milieu vous allez voir il y a du laiton ici et autour c'est du nylon donc c'est des poils qui sont assez raides mais qui sont pas trop dures en fait ça ça va tout simplement nous permettre de brosser le dind c'est plus pour la fin en fait pour le raviver un petit peu on va avoir également une gomme donc cette petite gomme qui est assez connue maintenant qui va vous permettre d'enlever les taches un petit peu récalcitrantes que vous avez sur vos paires et je dois dire que ça c'est un élément assez important quand vous nettoyez du dind et ensuite on a un produit donc c'est un produit qui est un peu solvant qui s'appelle un ravive dind il est également imperméable en même temps il fait les deux donc c'est du ravive dind ça va vous permettre de donner une deuxième vie un petit peu à votre dind ça va raviver la couleur et par la suite ça va l'imperméabiliser voilà donc on va commencer donc première étape on va prendre la petite gomme pour enlever les taches récalcitrantes donc là on peut voir qu'on en a devant ici voilà on en a un petit peu sur les côtés également donc on va nettoyer cette partie là donc là on a vraiment des parties assez sales donc voilà là on a passé un petit coup déjà on peut voir qu'il y a une nette amélioration alors bien sûr en amont quand vous nettoyez vos paires en dind le mieux c'est pas tout de suite de passer la gomme c'est de la dépoussiérer en fait avec une brosse peu importe laquelle passer un petit coup dessus ça permet de la dépoussiérer d'enlever un petit peu des saletés qu'on voit pas forcément à l'œil nu moi je l'avais déjà fait quand j'avais reçu la paire du coup c'est pas forcément nécessaire que je repasse un coup dessus donc là je viens de passer la gomme on peut voir qu'ici il y a quand même une nette amélioration c'est un peu moins sale voilà après c'est pas un produit miracle non plus il va falloir passer d'autres coups notamment avec la brosse crêpe qui va elle nous permettre justement d'enlever vraiment ses crasses au maximum donc voilà on a quand même une nette amélioration si je compare par exemple avec celle-ci on peut voir que voilà la tache noire n'est plus apparente sur cette paire là donc ensuite après avoir fait ce petit passage de gomme on va utiliser cette brosse donc c'est une brosse dite crêpe en fait qui va vous permettre de raviver un petit peu votre dent donc on peut voir notamment sur le passage des lacets on peut voir qu'il y a un peu de blanc quand même que c'est pas forcément nickel voilà on peut voir que ça a été frotté que ça a été même bien serré au niveau des lacets donc on a des petites taches blanches ici apparentes voilà donc ça pour les faire partir brosse crêpe vous allez voir qu'elle est à... je vais passer un petit coup je vous montrerai après ce que ça donne donc voilà donc là je viens de passer le coup de brosse crêpe comme vous pouvez voir ça prend un peu de temps parce qu'en fait la paire était vraiment dans un état plus que détériorée du coup il a fallu vraiment retaper un peu toutes les parties en dents que possède la paire donc là on peut voir un peu le résultat là on peut voir au niveau des oeillets donc on avait des traces blanches on peut voir que c'est quand même nettement mieux voilà même devant voilà la trace noire etc là elle est partie donc là c'est vraiment pour le coup c'est top voilà on a bien passé la brosse crêpe alors après il existe d'autres produits qui vont vous permettre de nettoyer le dent c'est des produits en fait c'est des sprays tout simplement avec lesquels vous allez frotter moi je suis pas trop fan de ce genre de produit parce que déjà qu'on agraisse pas mal la paire avec les brosses ici j'ai pas envie de l'agraisser encore plus avec un autre produit même si certains produits sont de très bonne qualité je préfère éviter de mettre un milliard de produits sur la paire parce que ça reste quand même des matériaux assez fragiles et donc là le truc c'est qu'en fait on a un dent qui est un petit peu agressé qui est un peu fatigué donc on va lui en donner une belle couleur pour ça j'utilise du ravif d'un donc il en existe de plusieurs façons là c'est en spray, en tampon etc moi je l'utilise en tampon parce que je trouve que c'était pas trop mal et donc ça c'est un kit en fait complet avec les brosses etc la gomme et tout que j'ai acheté sur Amazon pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros je ne sais plus exactement de toute façon je vous mettrai les liens en description de tous les produits si jamais vous voulez nettoyer vos paires c'est des trucs que j'ai acheté sur Amazon voilà c'est pas très très cher en amont j'ai quand même testé ce ravif d'un sur une autre paire qui est la Jordan 5 et je dois dire que c'est assez cool ça marche très bien donc je vais vous montrer comment on fait ça donc là on va passer le ravif d'un donc celui-ci voilà donc en fait ça se présente comme ceci quand on l'ouvre moi je l'avais déjà utilisé comme vous voyez normalement l'engout est un peu plus blanc donc pour l'utiliser c'est très simple on appuie un tout petit peu voilà très légèrement et puis on tamponne sur les parties en d'un surtout ne tamponnez pas sur les parties en cure ou autre vous allez perdre du produit c'est totalement inutile ok donc voilà là je viens de faire l'ensemble de la paire elle en avait vraiment besoin pour le coup parce qu'en fait le dinds il était vraiment détérioré de partout là le truc c'est que comme c'est un produit qui est liquide le mieux c'est de le laisser sécher alors vous pouvez le laisser sécher soit à l'extérieur soit vous le mettez près d'un radiateur vous le mettez surtout pas dessus vous le mettez un peu en dessous un peu éloigné c'est important que le dinds soit en contact direct avec la chaleur donc voilà là on peut voir déjà rapidement que le dinds a repris une certaine couleur on le verra encore mieux tout à l'heure quand ça sera sec ce qui peut arriver ensuite c'est que le dinds devient un peu cartonneux et pour ça je vais vous montrer comment justement on évite cet effet carton grâce à cette brosse-ci donc la brosse laiton qui est vraiment indispensable quand vous nettoyez vos paires en dinds ok donc là j'ai laissé la paire à peu près sécher un quart d'heure dehors donc là la paire est totalement sèche et par contre ce qu'on peut remarquer et je vais vous montrer ça c'est qu'en fait ici on peut voir donc déjà la couleur a été ravivée ça ça se voit vraiment à l'oeil tout de suite bien sûr prenez pas en considération les parties ici qui sont du textile ou bien encore les parties ici en plastique et textile voilà c'est des parties que j'ai pas encore nettoyées que je nettoyerai plus tard là on est vraiment axé aujourd'hui sur le dinds et pas sur le textile ou autre avec ça vous pouvez bien évidemment utiliser du crêpe protect etc c'est des liens que je vous mettrai en description également ça demande beaucoup moins entre guillemets de savoir faire et de technique j'ai envie de dire là on peut voir que le dinds a été quand même ravivé voilà si je compare quand même avec la deuxième on peut voir qu'il y a une nette différence sur les couleurs du dinds voilà donc on est quand même pas sur la même chose et donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir et principalement sur le dinds le veauvelour un effet cartonneux après avoir mis le rénovateur c'est quelque chose qui n'arrive pas sur le nubuc par exemple donc il n'y a pas besoin forcément d'utiliser cette brosse laiton avec le nubuc donc cette brosse comme vous pouvez voir en fait à l'intérieur il y a ici du laiton et ici c'est du nylon en fait donc c'est des brosses qui sont très utiles pour le nettoyage du dinds par contre c'est pas des brosses avec lesquelles on va frotter c'est des brosses avec lesquelles on va peigner le dinds en fait ça va nous permettre tout simplement de redonner au dinds sa forme originale et d'enlever tout l'effet cartonneux qu'on peut avoir sur la paire donc c'est tout simple pour faire ça vous prenez votre brosse vous prenez votre paire et en fait vous brossez de l'avant vers l'arrière voilà comme ceci c'est très important de faire comme ça parce que comme ceci ça fonctionne pas forcément il faut aller dans le sens inverse voilà donc on fait comme ceci voilà on brosse tout simplement voilà on peigne exactement voilà donc là on va peigner le dinds voilà pour lui redonner un peu sa forme voilà important d'aller de l'avant vers l'arrière donc voilà là on vient de passer le petit coup de peigne entre guillemets donc voilà cette brosse elle est vraiment essentielle pour le dinds voilà ça va vous permettre vraiment de redonner une belle couleur au dinds voilà de bien le peigner et qu'il reprenne sa forme tout simplement originale et donc là on a une paire en fait qui est en dinds en tout cas toutes les parties en dinds sont nickel donc je vais vous montrer le petit comparatif donc là voilà on voit quand même la différence donc là c'est la paire qui n'a pas été nettoyée on peut voir les parties en dinds qui sont quand même beaucoup plus ternes beaucoup plus foncées voilà on peut voir que le dinds est assez fatigué et là sur celle-ci on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus propre voilà quand on passe le doigt on peut voir que les couleurs voilà sont beaucoup plus ravivées ici voilà on peut voir voilà quand on passe le doigt voilà c'est beaucoup plus simple on a un toucher peau de pêche qui revient vraiment et la paire est en super bêta donc voilà là le dinds on a fait un peu le tour il est nickel donc voilà bien évidemment les parties en plastique qui sont ici ou encore les parties en textile voilà sur la toe box c'est des parties que je ne vais pas traiter dans cette vidéo là parce que j'ai préféré qu'on s'axe principalement sur le dinds qui est une matière qui est plutôt complexe bien évidemment je vous l'ai dit en vidéo mais je ne répète jamais d'eau sur le dinds ça va vous le détériorer c'est une très très mauvaise idée de nettoyer ça avec du dinds et en plus si vous frottez derrière vous allez vraiment tuer la paire donc voilà donc là on a fait le nettoyage de la paire et puis après on peut au bon vouloir de chacun nettoyer la paire de lacets moi de mon côté elle est en bon état donc il n'y a pas forcément besoin de nettoyer ce lacet pour la paire là on a vraiment bien nettoyer la paire donc voilà Diadora N9000 dans un état maintenant plus que convenable il y a juste les petites parties voilà en textile etc à nettoyer donc pour tous les produits et tout les peignes etc les brosses je vous mets tous les liens en description donc voilà ça c'est un kit de toute façon ces 4 là c'est un kit qui est à peu près à 15 euros et puis pour les embauchoirs c'est une vingtaine d'euros voilà donc c'est assez essentiel même si vous ne nettoyez pas vos paires les embauchoirs c'est quand même assez utile notamment pour garder le shape et éviter en fait les pliures de marche qu'on peut avoir sur la plupart des paires en fait donc voilà embauchoirs en bois de hêtre c'est très important sur ce on va faire la conclusion donc voilà la vidéo est terminée j'espère que cette petite séance nettoyage vous aura plu en tout cas moi elle m'a bien fatigué parce que c'est pas évident de nettoyer le dent c'est un matériel qui est assez fragile donc il faut y aller tranquillement et ça prend quand même pas mal de temps donc voilà je me suis pas mal renseigné pour voir comment on pouvait nettoyer le dent et j'ai essayé de vous le transmettre au mieux si vous avez apprécié la vidéo bien évidemment n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et un petit partage ça fait toujours plaisir je vous mets également mon Instagram si vous voulez aller checker le contenu si ça vous plaît abonnez-vous ça fait également plaisir et sur ce on se retrouve samedi prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501